bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne z2 c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end à venir donc des 19 et 20 février 2022 et nous allons étudier le signe de feu les sagittaires carte astrologique fait de mes petites mains donc pour ce faire bien évidemment je conserve le jeu ma façon de faire comme enfin comme habituellement 1 avec l'énergie principale qui est pour ce week-end et pour tout le monde le symbole de la protection via la fleur angélique avec l'oracle aromatique deux cartes de deux jeux différents pour les énergies générales donc la première carte ce sera l'oracle de lana avec l'arbre l'arbre en croix la deuxième carte ce sera le keeper fin de siècle et nous avons la grosse fortune la grande fortune l'oracle sentimentale ce sera l'oracle de l'amour de bouger de bougies lumière divine et là nous avons joie bonheur fête célébration et le dernier petit message la dernière carte un petit message positif et bienveillant qui viendra en conclusion du tirage alors pour les énergies générales vous allez avoir besoin de rompre quelque chose de casser quelque chose de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose et on vous dit que c'est exactement ce qu'il faut faire vous allez avoir l'abondance vous allez avoir la richesse une grande richesse intérieure ça peut être aussi une grande fierté 1 voilà on sent que ça va être un véritable soulagement que de vous libérer de ce qui ne va pas ou de ce qui vous encombre un peu comme si vous aviez besoin de vous délester d'un poids pour pouvoir avancer donc on peut être dans plein de situations là ça peut être au niveau financier vous arrivez peut-être à régler comment dire à régler des soucis financiers que vous aviez peut-être une facture que vous avez une facture ou une dette que vous aviez et que là vous êtes en passe de terminer de régler bon bah ce week-end ça va être fait et vous allez vraiment vous sentir bien soulagé vraiment ça va être ça va être un grand bonheur pour vous vous pouvez vous séparer de quelqu'un aussi à la rupture c'est vrai qu'on est obligé de comment dire ça peut passer par là on y pense mais là on sent que c'est c'est comme quelque chose qui vous pesait 1 vous ne subissez pas là dans ce tirage là vous ne subissez pas cette séparation on sent que vraiment c'est quelque chose qui était presque réfléchi qui était presque en tout cas qui était voulu 1 vous aviez peut-être tardé à le faire parce que vous n'avez peut-être pas eu le courage 1 où vous avez aussi mûrement réfléchi votre votre réflexion mais en tout cas là ça y est vous sautez le pas et on voit que c'est vraiment un grand bonheur pour vous un soulagement voilà vous vous allez pouvoir comme si en fait il y avait des des portes que vous alliez avoir des opportunités que des portes s'ouvraient à vous 1 1 on peut être aussi dans la rupture de contrat de travail bien évidemment on y pense aussi 1 alors rupture de contrat de travail moi je pense surtout à fin de contrat à durée déterminée sur un poste qui vous plaisait peut-être pas forcément 1 vous l'avez peut-être accepté un petit peu alors soit parce que vous êtes en agence d'intérim soit parce que vous avez trouvé de vous-même, mais on voit que la mission ou le contrat ou le travail s'achève et que vraiment vous êtes soulagé parce que ce travail ne vous plaisait peut-être pas forcément. Il se peut aussi que ce soit pour quelque chose de mieux derrière, que vous aviez peut-être hâte de terminer cette mission ou ce contrat parce que vous savez que derrière vous avez un emploi peut-être même dans la même société, dans une autre configuration, vous terminez un contrat en CDD par exemple et vous enchaînez avec un contrat en CDI avec une entreprise, avec une autre entreprise ou dans la même société aussi. Donc là on est vraiment, voilà il y a plusieurs lectures possibles, donc après à adapter selon votre situation. En tout cas on voit que ce qui se termine pour vous c'est vraiment quelque chose, comment dire, qui va vraiment vous faire plaisir, vraiment vous soulager et peut-être même vous apporter d'autres opportunités. Voir si c'est un contrat de travail par exemple, on peut être en rupture, divorce aussi, là voilà, ça peut être, ben voilà, vous allez peut-être obtenir des dommages et intérêts, enfin une pension compensatoire ou vous allez peut-être obtenir ce que vous souhaitez pour le coup. Les énergies vous sont très favorables puisqu'on a la carte de la protection, donc sur votre jeu en plus, voilà, on voit très bien que du coup cette carte de rupture là, de branche un peu pourrie, hein, qu'on a envie de laisser derrière soi, pour le coup si c'est un CDD, ben voilà, c'est la précarité qui va avec, hein, on a envie de s'en délester pour quelque chose, voilà, de plus gai, de plus joyeux, de plus rémunérateur aussi, hein, on est bien obligé d'y penser, hein, puisque là il y a quand même la grosse fortune avec la couleur de l'or, hein, donc là on est bien, on peut penser également à ça, hein, donc vous quittez quelque chose ou quelqu'un, ça peut être un contrat que vous dénoncez, alors dénoncer dans le sens, vous êtes, je sais pas, en rénovation de maison, le, comment dire, l'entreprise qui intervient ne vous convient pas, vous dénoncez le contrat, bien sûr que vous le faites dans les règles de l'art, hein, on est bien d'accord, mais vous allez trouver une autre entreprise qui va pouvoir, comment dire, reprendre le travail, peut-être le faire plus rapidement, respecter les délais avec du matériel qu'il faut, enfin voilà, et vous allez pouvoir mener à bien votre projet. On est également dans ça aussi, hein, de, j'en termine avec une certaine période, je veux avancer, donc je me donne les moyens, hein, il se peut que vous soyez, comment dire, en recherche d'emploi depuis très très longtemps, et là, on vous dit que ce week-end, vous allez trouver vraiment, vous allez enfin trouver le travail, un travail, d'accord, voilà, on est vraiment dans, dans, dans quelque chose de très positif et en plus la protection, donc vraiment, on a, et puis, ben, on continue, hein, dans les énergies de joie, de liesse avec, avec les sagittaires, alors c'est assez, c'est assez sympa parce que je brasse vraiment mes cartes, hein, et je les prends vraiment au hasard, et je retombe sur cette carte que j'avais déjà sur le signe précédent, euh, donc voilà, ce qui veut dire que les énergies amoureuses, ben, sont telles que, en tout cas pour vous, les sagittaires, vous êtes dans le bonheur, j'ai presque envie de dire absolu, hein, tout va vous sourire, hein, vous, oh là là, tout va vous sourire, pardon, ce week-end, que ce soit en énergie positive, enfin en énergie générale qu'en énergie sentimentale, et vous êtes protégés, hein, j'insiste bien là-dessus, hein, la protection, là, elle a tout son sens aussi pour vous, hein, dans le domaine positif, bien évidemment, oui, dans le domaine positif, bien évidemment, voilà, donc, je vous lis, ah ben, ah non, elle est trop forte, tiens, ben voilà, 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 hein, vous êtes protégés, doublement protégés, alors tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière, pour te protéger, voilà, alors là, on vous dit que, oui, tu dois quitter quelque chose, il y a quelque chose qui va prendre fin, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul, ou tu n'es pas toute seule, voilà les sagittaires, avec ce magnifique tirage pour le week-end, je vous souhaite de bien en profiter, et je vous dis à la semaine prochaine.